... J'ai le plaisir d'accueillir Anne Broways, notre directrice générale des marchés France-Europe-Afrique-Moyen-Orient, Club Med, qui sera notre animatrice en chef Club Med. Fabrice Didier Arino, je le fais dans ordre alphabétique, j'ai choisi cette ordre alphabétique pour les messieurs, Didier Arino, le directeur général de Pro Tourisme, plaisir d'accueillir également Christophe Laveau, le directeur de l'office de tourisme de Val d'Isère, et enfin d'accueillir Fabrice Pancoup, maire de Moutier, président d'Auvergne, Rhône-Alpes Tourisme. Après cette première introduction, qui n'est pas totalement complète, on vous a demandé, et laissé sur vos sièges, une petite autorisation de vous filmer, ou d'apparaître sur des éléments visuels. Donc si vous ne souhaitiez pas, pour une raison ou une autre, faites en sorte de ne pas être dans l'objectif de la caméra, s'il vous plaît. Par contre, nous serions ravis que vous acceptiez de figurer dans l'audience et l'assistance de ce brillant forum. Et Anne, je te laisse la parole. La vidéo est habillée ? Oui. Merci Thierry. Alors bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour animer ces échanges sur la réflexion autour des nouvelles attentes des clients post-crise et des activités innovantes et inspirantes qui pourront leur être proposées. Alors pour introduire le sujet et lancer quelques terrains d'essanges, quelques éléments de contexte. Alors tout d'abord, sur notre point de départ commun, iconique l'activité phare de la montagne, le ski. Une étude IPSOS réalisée en 2021 montre que 86% des Français ont une image positive du ski. La recherche de paysages, les sensations, le grand air sont plus que jamais. Et après tout ce que nous avons vécu, des atouts d'avenir pour cette activité. Néanmoins, ce qu'on constate, c'est que la crise du Covid, ça a été un accélérateur de tendance, dont les effets pourront probablement changer l'organisation de la journée type l'hiver à la montagne. Et là où dans les années 80, c'était la course pour amortir le forfait avec un maximum de kilomètres dans la journée, on est de plus en plus passé, on s'oriente effectivement vers le fait d'avoir des journées où on veut profiter de la montagne sur toutes ses facettes. Les paysages, les bienfaits, être à son rythme et être sans pression. J'y reviendrai dans un moment autour de l'expérience client sans couture. On voit aussi qu'il y a une diversité des pratiques. Aujourd'hui, les Français qui vont à la montagne l'hiver font trois activités en plus du ski. Alors la première, c'est tout simplement pour 48% d'entre eux, la balade à pied. C'est très simple. Ensuite, on a pour 31% sont des amateurs de luge. Et puis pour 29%, ils aiment faire de la raquette. L'autre élément qu'on voit dans les nouvelles attentes, c'est toute l'envie d'apprendre sur le milieu, la faune, la flore. On a mené le Club Med avec YouGov en septembre dernier à une étude qui a montré, entre autres, qu'un Français sur deux associait les vacances à la montagne à la reconnexion à la nature. Et c'est vrai l'été, mais c'est vrai aussi l'hiver. Ça semble effectivement être un élément qui prend de plus en plus de poids. Et on voit que là-dessus, il y a effectivement retrouvé le grand air. Pour 63% des Français interrogés, le séjour à la montagne s'était associé à la beauté des paysages. Hop, je réalise qu'il y avait un slide qui vous... Sans révéler plein de chiffres, vous mettez ces éléments. Alors ça, c'est tous les points positifs et encourageants pour la discussion qu'on va avoir. Après, on a un caillou dans la chaussure. On a le caillou dans la chaussure du recrutement et du point à développer qui sont les jeunes. Puisqu'aujourd'hui, ces dix dernières années, c'est moins 10% de 25-35 ans qui vont à la montagne. Et aujourd'hui, on a seulement un jeune sur deux qui est déjà allé non seulement au ski, mais même à la montagne dans l'absolu. Et si on se le rappelle, aujourd'hui, c'est 8,6% des Français qui partent à ce qu'on appelle encore les sports d'hiver. Et 67% des Français, donc une grande partie de ceux qui n'y vont pas, qui estiment que les vacances à la neige, c'est cher. Donc on a un point indispensable et ce sera un des points de débat qu'on aura ensemble sur le recrutement de nouveaux clients. Alors pour recruter ces nouveaux clients, un des axes sera clairement de gommer les irritants liés à des vacances à la montagne l'hiver qui peuvent être perçus comme compliqués et comment on peut arriver à les rendre sans pression puisqu'on voit que ça fait partie des attentes des clients post-crise. Continuer à les observer, à suivre les parcours et voir comment on peut arriver à leur permettre d'accéder sans couture à l'ensemble des activités, celles de ski et d'ailleurs celles qui ne sont pas que du ski. Et puisque nous en sommes convaincus, on en débattra sinon effectivement, quand il y a des complexités dans les vacances, encore plus les jeunes générations se tournent vers un autre produit comme ils font pour tous les produits de la vie quotidienne mais aussi pour leurs vacances. Et on voit que cette complexité à faire des vacances au sport d'hiver est encore plus vraie sur les familles. Dans l'étude, on avait un tiers des familles qui viennent au sport d'hiver, qui quand elles sont des familles effectivement se disent stressées à la perspective. Il est beau qu'ils y vont, mais voilà, il y en a un tiers qui disent je suis stressée à la perspective de ces vacances, notamment parce qu'en le faisant avec des enfants, pour 58%, c'est une plus grande organisation d'aller faire des vacances au sport d'hiver. Et puis aussi pour 43%, la gestion du matériel qui est plus compliquée. Néanmoins, et pour conclure, le plaisir de se retrouver en tribu, ça fait partie des atouts indéniables de la montagne. En ce sens, tout l'après-ski, et donc nous en parlerons, est un terrain d'expérience intéressant qui existe et à développer. On le voit avec le fait que la montagne est un lieu de ressourcement et de bien-être. Le boom des spas en est la preuve. On le voit aussi avec le fait de profiter de l'offre fooding et aujourd'hui, il y a des quêtes de tradition, de finesse, mais aussi de modernité sur des moments gastronomiques qui comptent de plus en plus pour les nouvelles générations et pour les clientèles internationales. Et bien évidemment, pour la majorité des clients, ces vacances en famille, c'est l'occasion de faire des choses ensemble. Donc on passera le panorama des nouvelles activités et on pourra discuter de celles qui permettent de vivre des moments en famille. Un beau terrain d'ensemble, un beau terrain d'échange pour la table ronde. Et je vous propose qu'on l'anime autour de trois questions. Alors la première sera, pour vous l'adresser, quelles nouvelles activités à développer. Ensuite, un petit zoom sur l'après-ski. Et puis enfin, parce que ces activités sont là pour à la fois faire revenir plus souvent nos clientèles existantes, mais aussi recruter des nouvelles clientèles pour les Alpes françaises. Voilà quelles peuvent être ces nouvelles clientèles, les plus jeunes, les internationaux. Et donc Didier, je te propose que tu commences sur la question des nouvelles activités à développer. Oui, alors tout d'abord, dans toutes ces études, on parle de la montagne comme s'il y avait une seule montagne et un seul client. Quelles activités développer ? Quel devenir pour la montagne ? Il y a autant de montagnes qu'il y a de différentes typologies de stations. Évidemment, si on est à Val-Torins, on n'est pas dans la même situation qu'ici à La Rosière. On n'est pas dans la même situation qu'à Barège, dans les Pyrénées, ou au Cetlo, ou dans d'autres... Donc on a un panorama tel qu'il est très difficile de déterminer des activités à développer de façon uniforme. D'ailleurs, c'est bien ça le problème de la montagne. Le problème de la montagne, c'est qu'il y a eu un modèle de stations qui ont imité les grandes stations. Et donc, en fait, la montagne s'était résumée longtemps. Je suis désolé si ça... Sans être à la problématique des remontées mécaniques. Et donc, on a l'impression que tout était lié aux remontées mécaniques. Avec moi, je l'ai souvenir, il y a une vingtaine d'années, que des élus prenaient des décisions sur 5, 10 millions d'euros, ça prenait 3 minutes. En revanche, quand il s'agissait de faire une action sur du hors-saison, ça discutait pendant une heure pour 20 000 euros. Donc, pourquoi ? Parce qu'à un moment, c'était lié à des spécialistes qui étaient des gens qui étaient des techniciens. Donc, on voit bien qu'il y a une diversité absolument considérable de situations, de pratiques. En revanche, il y a un tronc commun à tout cela. Le tronc commun, c'est qu'aujourd'hui, les clientèles, elles ne viennent pas dans un endroit sans comprendre. Le citoyen, il a besoin de comprendre. C'est ce qu'il demande aux élus, d'ailleurs. Il leur demande de comprendre. Il ne demande pas des décisions imposées. Et quand on va dans un endroit, on a besoin de comprendre le milieu dans lequel on est. et c'est quelque chose de très fort. Donc, imaginez que les gens... Alors, bien évidemment, il y a certaines stations dans lesquelles ils viennent avant tout et essentiellement pour skier. Oui, OK. Mais il y a d'autres endroits où le ski est une activité complémentaire. Il y a... Alors, il y a la formule bien connue. Tout le ski, c'est fini. Mais sans le ski, tout est fini. Voilà. Donc, ça reste l'élément majeur. Et puis, comme tu le disais très justement, il y a la durée de la pratique du ski. C'est-à-dire qu'à partir du moment où... On l'évoquait tout à l'heure dans un échange. Moi, je me suis retrouvé dans une très grande station assez connue avec mon gamin qui était tout petit à 17 heures. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais là ? C'est quoi les activités ? Ce que je peux faire à côté quand on est avec quelqu'un en plus qui est non skieur ? Ma femme ne skie pas. Donc, alors, bien sûr, il y a eu une quantité de choses qui ont été faites. Mais il y a quand même trois volets. Il y a le volet de la compréhension du milieu dans lequel on est. Et donc, c'est déjà comprendre, connaître l'histoire de la station. Dans combien de stations on raconte aux gens ce qu'est l'histoire ? Comment elle a été créée ? Qui habitait ? Quelles étaient les activités avant ? Et ça peut faire le lien avec les agriculteurs, les savoir-faire, les producteurs, etc. Ça commence à... On a besoin de raconter l'histoire. Donc, ça, c'est un élément important. Donc, tout ce qui permet de comprendre, c'est un élément qui est un élément. Alors, comprendre de façon ludique, comprendre de façon amusante. Mais vous savez, on est tous comme ça. Quand on revient de vacances, si on me demande t'es allé où en vacances ? Alors, il y a ceux qui disent quand ils sont allés au ski, ils donnent le nom de la station prestigieuse et du coup, il y a le statut. Mais, souvent, quand on vous pose des questions, c'était bien ? Oui, c'était bien. En règle générale, on dit que nos vacances, c'est bien passé. On dit souvent sous forme de boutade on a le droit de tout rater dans sa vie, sauf ses vacances. Donc, celui qui revient et qui dit non, je n'ai pas passé de bonnes vacances, il y en a toujours un pour lui dire t'es idiot, tu seras allé à tel endroit, c'est beaucoup mieux, il y avait tel et tel type d'activité. S'il dit il ne fait pas bon, c'est normal, tu es allé dans la station où il n'y avait que le ski, etc. Donc, on a évidemment le besoin, l'envie de réussir ces vacances. Et donc, dans cette dimension, déjà, le fait d'être capable quand on revient de raconter l'histoire de la station, de se faire le porte-parole de la destination et d'évoquer des petites anecdotes, des choses que l'on a découvertes au travers des savoir-faire, des anecdotes, des produits de terroir, etc. Donc, ça, c'est un premier socle. Le deuxième socle, c'est le socle autour des activités ludiques. Et donc, des activités ludiques familiales. Parce que ça rejoint ce qui était dit sur le partage. Il y a une dimension qui est une dimension fondamentale. Et d'ailleurs, si on regarde sociologiquement, il ne faut pas se leurrer, il y a à peu près 65, 70% des Français qui partent en vacances. Mais il y en a 10% qui partent en vacances au ski. Et ceux-là ont en moyenne, globalement, des revenus plus élevés. Donc, ça veut dire qu'ils ont aussi, ils ont pratiqué, ils sont allés dans d'autres destinations, ils ont accumulé du vécu, de l'expérience, et en général, ils sont quand même actifs. Parce que, il y a toujours des rentiers, mais globalement, il y a deux types de gens. il y a ceux qui ont du temps et pas beaucoup d'argent, et ceux qui ont de l'argent et pas beaucoup de temps. C'est à peine un peu caricatural, mais c'est souvent ça. Et donc, le fait de se retrouver en famille, c'est un moment fondamental. La parenthèse d'une semaine dans laquelle on a besoin d'avoir à la fois un temps, et c'est là la complexité, un temps condensé et un temps que l'on peut étirer. Je m'explique. Le temps condensé, c'est ce qui se passe quand ils viennent au Club Med. Ils viennent au Club Med une semaine, ils viennent au Club Med, dans bien des cas, ils vont avoir du temps condensé. Ils s'imaginaient qu'ils allaient se reposer, peut-être. Ils reviennent ressourcés. Ils reviennent ressourcés. Ils ne reviennent pas forcément reposés. Et d'ailleurs, il y a une autre anecdote. C'est le temps condensé, pourquoi ils disent les vacances, ça coûte trop cher pour ne rien faire. Donc les gens, ils se reposent, non pas pendant leurs vacances, c'est pas vrai. Ils se reposent chez eux ou ils se reposent au boulot, j'en sais rien, ou ils se reposent avant. Mais quand ils partent en vacances, ils ont besoin d'accumuler un certain nombre de choses dans une grande majorité. Quand ils viennent, plus les vacances sont coûteuses et plus ils ont cette dimension de condensation. Donc ce que tu dis, c'est là où, dans les années 80, j'allais dire, on dévalait des kilomètres de piste pour rentabiliser le forfait, on a envie d'accumuler des dizaines de souvenirs. Enfin, c'est les moments qu'on va passer ensemble, peut-être pas en cours de ski, parce que ça, on n'est pas forcément parents-enfants, mais faire des choses ensemble en dehors du ski pour accumuler des souvenirs et des histoires à raconter en revenant. Et des histoires à raconter. Et en fait, ce qui reste, c'est l'effet waouh. C'est le paix. Et cet effet waouh, il est au travers d'activités, il est au travers des paysages, il est au travers... Et tout ce qui génère de la contrainte, tout ce qui génère de l'insatisfaction, toutes les verrues paysagères, tous les points de contact dans lesquels il y a de la difficulté et de l'insatisfaction, et bien tout cela, ça contribue à un caractère déceptif. Et en revanche, tout ce qui participe d'un équilibre, quelque part d'un concept, parce que quand on va dans une station, on imagine un concept autour de la station. Et donc, il doit y avoir des activités au-delà de ce socle, mais tout le monde ne peut pas faire la même chose. Alors, ça fait une super transition, une très très bonne transition, justement, avec une station. Alors, Christophe, sur Val d'Isère, justement, cette approche sur les nouvelles activités à développer aujourd'hui et demain, comment est-ce que vous l'abordez ? On ne m'avait pas dit que c'était un café philo, là, on rentre sur de l'analyse sociologique du client et de sa façon de percevoir son parcours dans la station. En plus, c'est doublement intéressant parce qu'avec Val d'Isère, c'est à la fois une station iconique, ça fait partie de ces grandes stations où quand on y va et qu'on revient et en disant j'étais passé des vacances à Val d'Isère, c'est un marqueur de réussite, mais il y a aussi tout un ancrage, toute une histoire. Donc, voilà, raconte-nous comment... Le tout ski ou le ski, c'est fini. Enfin, je ne sais jamais du coup la phrase. Ça, on ne veut pas en entendre parler chez nous, ça n'existe pas. C'est-à-dire que Val d'Isère, c'est la mec du ski. Pour autant, on se remet quand même en question avec tout ce qui se passe en ce moment, bien évidemment, mais c'est des réflexions qui avaient pris une certaine maturité au fil des années. On en parle depuis longtemps, la diversification. Alors, on ne veut pas tomber, je pense que ça serait une erreur de tomber dans le déballage d'un catalogue d'activités parce que l'activité ski, avec son modèle économique tel qu'il existe, on en est tous, je dirais, presque nostalgiques. Enfin, on est entre nous, on ne va pas avoir de langue de bois. Évidemment, on n'a pas trouvé un modèle équivalent, quelle que soit l'activité qu'on peut tester. On a quasiment tout testé, les trottinettes, le speed riding, le vélo, le lead bike. On est sur beaucoup d'activités complémentaires qui ont un certain intérêt mais qui, en termes économiques, ne remplissent pas du tout les mêmes performances. Et pour beaucoup de gens qui vivent dans la montagne, aujourd'hui, c'est quelque chose de déceptif. C'est-à-dire qu'aller parler de la transition à des gens qui vivent du ski, que ce soit des loueurs, des restaurateurs, vous n'allez pas être reçus de la même façon que quand on en parle en ville ou au milieu d'institutions, par exemple. Donc ça, c'est quand même quelque chose à prendre en compte, c'est qu'il y a une énorme résistance à ce changement et une grosse nostalgie sur ce modèle-là. À partir de là, on commence quand même à argumenter qu'il y a forcément des mutations qui vont intervenir et qui vont nous amener à imaginer des modèles alternatifs complémentaires mais qui ne vont pas forcément remplacer. En tout cas, dans des stations comme celle de Val d'Isère, on sait qu'on a certainement un peu plus de temps pour imaginer une transition même si on l'amorce dès aujourd'hui. C'est vraiment important mais il y a des signaux faibles qu'on commence à détecter, par exemple, cette année, c'est quelque chose qui n'aurait pas été imaginable il y a deux ans. On a sacrifié une piste de ski alpin à Val d'Isère pour la transformer en piste de ski de randonnée. On l'a carrément enlevé du plan des pistes et c'est devenu une piste de montée parce que l'année dernière, beaucoup de gens ont essayé le ski de randonnée sur la station. Les pistes étaient damées mais uniquement pour la montée. C'était accessible et il y a eu une vraie satisfaction par rapport à ceux qui l'ont essayé. On l'a mis en place, on a une deuxième piste. Je ne dis pas qu'on va en remplacer 10 mais c'est quelque chose en tout cas dans une station où le club des sports c'est une religion, le ski alpin uniquement et rien d'autre. Aujourd'hui, on dit qu'on fait du ski de randonnée et qu'on dédie une deuxième piste sur le plan des pistes. C'est un signe fort vraiment à l'échelle de Val d'Isère en tout cas. Et comme tu le dis, toutes ces activités diversifiées ne remplaceront pas le ski dans ta conviction et on l'a rejoint au Club Med donc on est complètement alignés. Est-ce que sur une station comme Val d'Isère, vous dites que ça peut augmenter la valeur ? C'est-à-dire pour le même nombre de clients qui vont venir, demain c'est des activités complémentaires en partie payantes et que ça peut travailler à augmenter la valeur des séjours ou c'est encore un peu trop tôt pour ça ? La valeur, c'est toujours quelque chose qui est perçu. Ce n'est pas forcément la valeur intrinsèque, absolue de ce qu'on propose. C'est la façon dont le client va le percevoir. Et la façon dont on est en train de transformer les choses, c'est de travailler plus sur la qualité que sur la quantité. Comme je te disais tout à l'heure, ce n'est pas un catalogue d'activités de mettre le parapente, le vélo, la descente, la trottinette, etc. qui fait qu'on va avoir une valeur perçue supérieure par le client. Par contre, de travailler sur, et Didier l'a bien expliqué tout à l'heure, sur des choses plus qualitatives, on parlait beaucoup de micro-aventures ces dernières années. Moi, je pense que c'est plutôt les micro-moments qu'il faut designer dans l'expérience du client. C'est plutôt ces moments où on crée des instants mémorables, ultra-qualitatifs, qui vont faire que la valeur perçue va être beaucoup plus importante aux yeux du client. Donc ça va être effectivement de travailler sur l'ensemble des irritants, parce qu'il y a aussi des souvenirs très déplorables. quand on arrive dans une station, dans une gare routière au milieu de nulle part, qu'il faut marcher avec sa valise dans la neige pour atteindre le premier point d'information, ça, ça peut être ultra-déceptif. Donc il y a des choses, on va dire, au niveau structurel qu'on peut travailler. Et puis après, ça va être aussi sur un ensemble de points de contact dans la relation client. Donc le parcours client, ici, la plupart des gens, ils savent l'analyser, ils travaillent dessus. Nous, on le fait aussi également sur une strade digitale qu'on est en train de mettre en place. Mais tous ces irritants, effectivement, on doit les gommer. Et puis après, à partir de là, sur ces besoins basiques qu'on a remplis, il y a les moments d'enchantement sur lesquels il faut travailler, mettre en scène, mettre en scène les paysages, mettre en scène ce décor fabuleux qu'on a. Et finalement, en amenant les gens chez nous, mais d'une façon plus accessible pour eux. On parlait tout à l'heure du renouvellement. Je crois que c'est aussi une des questions suivantes, mais on peut déjà commencer à en parler. Les enquêtes qui parlent des jeunes aussi, pourquoi ils ne viennent pas à la montagne, c'est qu'il n'y a pas ce premier contact, forcément, qu'on ne crée plus à travers les classes de neige, notamment. Mais il y a aussi des idées reçues. Alors, les trois idées reçues principales, c'est le prix et la météo qui sont un peu des composantes sur lesquelles on a un peu moins d'impact, en tout cas. Et puis, il y a le côté anxiogène de la montagne. Je ne connais pas, je ne sais pas où je vais mettre les pieds. C'est dangereux. Voilà, c'est compliqué. pour m'expliquer comment ça se passe, je ne vais jamais faire le premier pas. Je parle en connaissance de cause. Il y a les moments d'enchantement et les activités, mais il faut avoir tous les bons basiques, les fondations qui font qu'aller en vacances à la montagne, c'est simple et attrayant et accessible. Nous, professionnels de la montagne, on a compté sur des générations qui se transmettaient ces infos-là. Et aujourd'hui, les modes de consommation, ils sont beaucoup plus individualisés. Maintenant, je découvre mes expériences de voyage tout seul à travers mon smartphone ou Instagram. Et il n'y a pas quelqu'un à côté de moi qui va m'expliquer qui a déjà pris des cours à l'ESF, qui sait comment il faut choisir ses skis, quels sont les basiques aussi pour choisir ses habits. Il y a plein de gens pour qui c'est totalement inconnu. On l'oublie vraiment. Et si on veut parler à ces gens-là, plutôt que de montrer des images de freeride pour parler de notre station, peut-être qu'il faut sortir un manuel du B.A.B. sur comment je dois appréhender l'équipement pour aller à la montagne. Qu'est-ce qu'il faut savoir ? Peut-être des greeters, des gens qui vont aider, accompagner, à convertir des ambassadeurs. C'est tout aussi important pour renouveler. Merci beaucoup. Fadri Pankouk, vous voyez comme on n'a pas déjeuné ensemble et qu'on ne se connaît pas. J'ose. Alors tu, président au Verneur Tourisme, sur la prise de hauteur que tu as sur cette question, à la fois des nouvelles activités à développer, et j'en profiterai parce que je voulais te lancer en premier, sur l'expérience de la presse-ski, avec peut-être un zoom là-dessus. Très bien, merci beaucoup. Alors effectivement, un grand périmètre, mais une courte expérience puisque ça fait à peine plus d'un mois que je suis élu président d'Ouvergne-Rhône-Alpes Tourisme. J'ai d'abord envie de dire deux choses. La première, c'est, je rebondis tout à fait sur ce qu'a dit Didier, on ne parle pas d'une montagne, mais on parle des montagnes. Et de surcroît, quand on préside au Verneur-Rhône-Alpes Tourisme, c'est la première chose qu'il nous faut dire parce qu'en réalité, on parle autant du Lioran, je cite toujours la loge des gardes, ça me fait plaisir, que l'on parle de la Rosière ou de Val d'Isère. Donc évidemment, on s'adresse à tous ces territoires. La deuxième chose, c'est, l'image est faite avec de la neige et on a beaucoup parlé d'hiver, mais dans le titre, il n'y a pas que l'hiver. Et donc, il faut aussi qu'on élargisse, je crois, le périmètre de notre intervention parce que c'est un élément qui est fondamental. Moi, je ne suis pas un défenseur dans tous les médias du 4 saisons parce que je considère que dans nos territoires, notamment de Tarentaise, c'est juste un mythe. Par contre, que nous ayons deux véritables saisons, un élargissement, comme on le disait, sur les ailes de saison, bien sûr, une tendance à élargir toujours plus, c'est très bien. De là à parler de 4, je crois que c'est un peu illusoire en tous les cas sur notre partie de territoire. Alors, quelles nouvelles activités développer ? En réalité, le champ est large parce qu'on peut dire beaucoup de choses soit parce qu'on veut répondre à des attentes qui sont exprimées, soit on souhaite créer de nouvelles activités, de nouveaux supports. Sur ce qui existe déjà, je rebondis là encore sur ce qu'a dit Didier, il y a cette notion d'expérience et il y a cette notion de territoire. Nos archipels d'altitude sont très souvent le résultat d'une construction d'activité qui est récente et qui s'est faite souvent en méconnaissance du territoire sur lequel ça s'est inscrit. Et là, on sent un phénomène qui est récent, alors qui n'est pas post-crise qui était déjà là avant, d'une recherche d'expérience, d'une recherche de sens qu'on n'a pas de difficulté à trouver parce qu'en réalité il y a un véritable support. Et si on parle de l'été, on a développé une politique qui s'appelle les espaces valéens qui en réalité concerne l'archipel d'altitude mais concerne plus globalement les territoires dans lesquels on est installé. Ce qui permet du coup de se déplacer un peu et de découvrir beaucoup plus et de rentrer avec un volume de souvenirs qui est très dense, très riche, raccroché à l'histoire, raccroché à la gastronomie, raccroché au patrimoine, raccroché à tout ce qui fait vraiment le territoire dans sa grande diversité. Après, de ce que l'on identifie du côté d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, il y a des sujets nombreux qui sont ceux liés aux attentes cette fois. Quand on est post-crise, on a des attentes qui sont liées à la santé. Et si je fais le lien entre la première et la deuxième question, on a aujourd'hui de véritables offres et le Club Med le sait beaucoup mieux que d'autres, d'offres autour de la santé. Alors, il y a la santé sécu et puis il y a la santé d'une manière générale. Et quand on va en séjour, qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche le ressourcement, on cherche les retrouvailles, on cherche à revenir mieux qu'au moment où on est parti. Alors, parfois plus fatigué, mais la fatigue a cela de bon aussi que de pouvoir se ressourcer. et j'ai la conviction que cette notion de santé, on peut ne pas la décrire comme la santé au sens sécu, mais contribuer vraiment à une question de mieux-être et à un retour où on est plus en forme parce qu'on a pris du temps, parce qu'on a sédimenté, parce qu'on a découvert de nouvelles choses et que globalement, on a travaillé sa santé physique et psychique par l'instant du séjour. Voilà. Ensuite, il y a dans les expériences et dans ce qui fait le facteur d'attractivité, il y a la question de savoir à quel moment commence l'expérience. Ça, ça nous renvoie au sujet des transports. Je ne veux pas venir sur la troisième question tout de suite, mais selon la manière avec laquelle on organise le transport ou on facilite le parcours, eh bien, l'instant de séjour aura commencé plus tôt. Voilà. Va sur la troisième question directement. Alors j'y vais. La question du transport, on voit bien qu'on a pour habitude de dire qu'un public qui vient à la montagne de surcroît l'hiver est par définition un public empêché parce qu'il est avec des bagages, parce qu'il est avec des skis. Ça renvoie à la question du matériel, Christophe. Il vient éventuellement en famille et on arrive dans un milieu qui est forcément plus complexe et on est complètement empêché. Il faut, dans les attentes qu'on perçoit, que nous facilitions vraiment cette question de l'accès et on peut aussi répondre à la question de l'attente autour des questions environnementales et des questions là encore de valeur et de quelle empreinte je laisse pour mon séjour. Ça renvoie aussi aux questions sur lesquelles il y a des attentes par rapport à l'empreinte carbone par exemple. Et donc là, ça veut dire j'ai parlé de train, j'ai parlé de dernier kilomètre et j'ai parlé d'accompagnement autour des bagages. comment est-ce qu'on fait pour libérer et avoir un transport qui soit plus vertueux et penser de bout en bout pour faciliter. Et l'inquiétude, je crois que c'est Christophe qui l'évoquait tout à l'heure, l'inquiétude de se dire mais comment ça va se passer et quelque part susciter une angoisse si on libère déjà toute cette partie-là, il y a une forme de prise en charge où finalement aujourd'hui, dans la vie du quotidien, nous sommes très pris en charge déjà. Et donc sur l'instant des vacances où il faut qu'on libère les esprits ou en tous les cas qu'on laisse de la place pour autre chose, il faut qu'on puisse accompagner au maximum et faciliter l'instant séjour. Du côté d'Overgne-Rhône-Alpes Tourisme, on a aussi travaillé sur une web-appli qui est un véritable succès. Je vous invite tous à aller la découvrir. Elle s'appelle Partir Ici. On facilite on facilite le séjour. Alors on dit que c'est fait Partir Ici, ça veut dire que c'est pour Autour de chez soi. Mais en réalité, ce qui vaut pour Autour de chez soi, quand je suis un touriste en déplacement, au moment où j'arrive à un endroit, je suis ici. Donc ça me concerne aussi. En réalité, ça concerne tout le monde. On facilite parce que c'est un guide de voyage embarqué. Donc on facilite l'instant puisqu'on peut découvrir des tas d'offres. Plus de 2 000, bientôt 3 000 aujourd'hui offres qui sont recensées. On donne du sens parce que les offres qui sont proposées ont fait l'objet d'une auto-évaluation et qui permet de considérer que les offres ont répondu de 45 questions posées autour des 3 critères du développement durable. Donc je consomme en conscience parce que je sais que ce que je vais retrouver d'en partir ici va aussi répondre de ces attentes sociétales. Merci beaucoup. Je peux rebondir vite fait sur l'accessibilité. Fabrice, il a levé aussi un point essentiel. Il n'y a rien de plus compliqué qu'une station de ski. Arriver chez nous, comprendre comment ça marche, c'est sûr que c'est un frein énorme. Et si on travaille sur l'accessibilité, on va répondre à ce côté anxiogène que les jeunes peuvent voir. Mais il y a aussi un public pour lequel on ne parle jamais, c'est les seniors. Les seniors en montagne. Ils ne viennent pas chez nous. Pourtant, ils ont des forfaits gratuits au-delà d'un certain âge pour le ski en tout cas. Et en fait, l'accessibilité, c'est pour ça qu'on n'en parle pas bien sûr au niveau des forfaits. Après, c'est des gens qui consomment sur la station et qui redistribuent la richesse. En vacances scolaires, donc ça participe à la ville. En vacances scolaires qui peuvent être ultra complémentaires, qui ont un fort pouvoir d'achat. Et j'avais une anecdote là-dessus parce que j'ai travaillé dans une autre station auparavant qui était en partenariat avec le Puy du Fou. Le Puy du Fou, où je suis allé un paquet de fois rencontrer les équipes là-bas et notamment Laurent Albert, le directeur. Et en intersaison, quand on va au Puy du Fou, vous allez, à n'importe quel moment, c'est tout le temps rempli. Il y a plein de monde. Pourtant, le Puy du Fou, à la base, c'est quand même un marais où il n'y a rien du tout. Il n'y a aucune attractivité. Ils n'ont pas nos décors, pas nos paysages. Ils ont créé quelque chose de vraiment sensationnel au niveau du parc en lui-même, mais surtout, ils ont travaillé l'accessibilité pour pouvoir ramener des bus entiers de seniors qui viennent aux intersaisons, qui remplissent leur parc sur des périodes creuses et qui, du coup, rendent le modèle économique beaucoup plus viable. Et en fait, eux, voilà, ils ont vraiment travaillé aussi sur toute cette chaîne de valeur qui permet d'acheminer des clients qui ont peut-être une accessibilité plus difficile, en tout cas, dans leur façon de se mouvoir, mais ils ont tout facilité pour leur permettre de venir facilement dans le parc. Alors, chez nous, c'est plus compliqué. Il y a de la pente, forcément, mais on connaît nos voisins, les Suisses, les Autrichiens, ils y arrivent. Vous allez en octobre dans les stations du Tirol, il y a plein de seniors qui vont se balader en montagne et ils arrivent par bus aussi entier. Et on peut faire des balades, des raquettes, enfin, plein de choses sur cette intersaison. Effectivement, dans les nouvelles clientèles, c'est vrai qu'on avait naturellement pensé aux jeunes, aux internationaux. Je te réinterrogerai là-dessus dans un instant, mais effectivement, les seniors... Un petit mot de pied sur la presquise, ça m'intéresse d'avoir ton avis avec ton expérience comment tu vois demain sur la presquise et au-delà du contexte Covid sur la presquise, mais voilà, sur le plus long terme, la presquise et comment ça peut devenir un facteur d'attractivité. Mais je te laisse rebondir sur les seniors... Voilà. Qui avaient trois ans d'ailleurs à l'époque. Bon. D'abord, pour aller dans le sens de la problématique de l'accessibilité, il faut avoir conscience qu'un habitant sur deux des grandes métropoles européennes n'a pas de voiture. Pas de voiture. Ça ne veut pas dire qu'ils ne savent pas conduire, mais ils n'ont pas de voiture. Donc au-delà des seniors, c'est beaucoup plus vaste que les seniors. Parce que là, on parle des seniors, mais les jeunes n'ont pas de voiture. Ils n'ont pas de voiture parce que d'abord, on exclut la voiture des villes, dans bien des cas. Ensuite, parce qu'ils ont les outils de la mobilité. C'est-à-dire que la station, elle n'est pas déconnectée de ce que les gens vivent au quotidien. Quand vous êtes dans une grande métropole, vous utilisez le tram, vous utilisez les trottinettes électriques, vous utilisez les Uber, vous utilisez les bus, vous utilisez toutes les formules, les scooters électriques, etc. Donc, très facile. l'application, etc. Donc, évidemment, les gens veulent retrouver ce qu'ils ont pour se mouvoir dans les stations. Quand on dit c'est super, on a mis en place des trottinettes électriques, mais rien de neuf sous le soleil, quoi. Donc, vous imaginez le retard. C'est-à-dire que quand on en est là, dites-vous bien que dans les villes, ça existe depuis longtemps, ça. Donc, on a la montagne. Et quand on dit que les stations, c'est compliqué. Une station, c'est vrai parce qu'il y a aussi tout l'aspect météorologique. Mais une station, c'est souvent aussi plus simple. C'est une unité de lieux. C'est une unité qui est facilement aménageable à la différence de métropoles qui sont par définition étendues ou de stations balnéaires qui sont très étendues. Quand vous allez au Gros du Roi ou quand vous allez à la Grande Motte, c'est étendu. Donc, il y a cette dimension, effectivement, de la mobilité. Et le dernier point, c'est que quand c'est compliqué, il faut être en capacité de travailler et d'accompagner les gens comme on accompagnerait un enfant. c'est-à-dire que quand c'est compliqué et que ça génère du stress, on a besoin d'être rassuré. On a besoin de comprendre. On a besoin d'être chouchouté. Alors, quand l'expérience que vous évoquiez, qui est l'expérience du bus où on arrive, on prend les bus, etc., ces bus, ils sont super moches, souvent. Ils ne sont pas thématisés. Le bus, il pourrait être décoré sur l'ambiance de la montagne. On pourrait avoir des films sympas. Il pourrait y avoir qui permettraient de montrer la valorisation des activités, d'être une vraie déjà porte d'entrée. Vous évoquiez les parcs à thème, c'est ce qu'ils font. Quand vous êtes dans la queue pendant une heure et demie à Disney, on essaye de vous animer la queue. De la même façon, au Puy du Fou, on essaye de créer de l'animation. Elle est où, l'animation, dans le parcours client ? Donc, cette dimension de l'animation de l'avant-spectacle, parce que c'est de l'avant-spectacle. Si le ski, c'est le spectacle, il y a l'avant-spectacle et puis il y a l'après-spectacle. Alors, pour répondre à la question, sur l'après-ski, il y a des choses qui sont quand même relativement simples, familiales et de découverte. C'est qu'il y a quelques points clés. On évoquait tout à l'heure la piste qui sert aux randonnées. Il peut y avoir différents niveaux de ces pistes. Elles peuvent être aménagées. Il pourrait y avoir des randonnées musicales dans lesquelles on a du son, de la lumière. Elles pourraient être thématisées à la tombée de la nuit. On évoquait tout à l'heure à table un cas absolument incroyable qui fait non seulement pas seulement la balade en trottinette, il fait la balade en trottinette dans la forêt et il vous explique les mythologies au Pays Basque. Mais à côté de ça, à une autre saison, il va expliquer les champignons qu'il cherche la nuit. Il raconte. Donc les gens, ils ont le côté aventure, ils ont l'impression et ils reviennent. Donc partage, aventure, échange, ça fait partie des éléments qui sont des éléments importants. Et donc moi, la crainte que j'ai sur la multiple activité, parce qu'effectivement, tu le disais très bien, on ne va pas démultiplier on peut faire la liste, les tyroliennes sous toutes ses formes, les jumps sous toutes les formes, la descente en VTT sous toute forme de VTT, etc. Toutes les activités, on peut toutes les décliner, il y en a partout, les murs d'escalade, les machins. Donc OK, il ne s'agit pas de démultiplier les activités, il s'agit d'en avoir un certain nombre, bien évidemment, et surtout de jouer sur les typologies clientèles. Si on veut avoir des seniors, encore faut-il avoir des activités qui répondent aux seniors. enfin, c'est du basique ce que je dis. Si on veut avoir des enfants dans les stations, une clientèle familiale, il faut avoir des réponses aux enfants. Et là encore, une station, c'est quelque part un resort, comme un club-mède. Le club-mède, en fait, a répondu à un besoin qui était un besoin non satisfait des clientèles à la montagne. Pourquoi ils viennent au club ? Ils viennent au club parce que faciliter, justement, tout ce qui a été évoqué, les skis dans le casier avec les chaussures, à la pointure, l'accueil quand on arrive, on n'a pas à chercher. Toute cette dimension. Ils ont oublié le prix, d'ailleurs, en grande partie. On y travaille. Vous y travaillez ? Ils ont oublié le prix. C'est-à-dire que si on n'a plus l'expérience de l'après, donc il ne s'agit pas de les démultiplier, d'imiter, mais il faut en avoir un certain nombre en répondant aux typologies de clientèle. Et donc c'est là aussi où chaque station doit avoir son modèle. Et puis il y a des choses qui sont un peu parties. Mais il y a des points clés quand même. La première chose qu'on fait quand on est ici, tout à l'heure, ce qui est, moi, je ne connaissais pas la station. Je ne connaissais pas le domaine. Je n'étais jamais venu dans le domaine ni dans la station. Le premier truc que je me demande, qu'est-ce que je vois là-bas ? Et on m'explique. Là, il y a la Cime Caron, là, il y a des belvédères, des points qui permettent de comprendre le milieu, de pouvoir se repérer. Quand on va dans un endroit, la première chose qu'on fait, c'est se repérer. On a besoin de la notion de repérage. On en revient à des basiques. Le repérage, nous sommes des chats. Et le chat, il a besoin, à un moment donné, il fait le tour, il a besoin de savoir où il est et puis après, il comprend son milieu. On est pareil. On a besoin de savoir où on est jusqu'à ce qu'on apprend le milieu. On a une inquiétude. D'ailleurs, c'est assez amusant. C'est assez amusant. On mettrait une caméra sur les touristes et on regarde le parcours du client entre le départ de chez lui. Et encore, ça s'est beaucoup amélioré parce qu'aujourd'hui, il a tout regardé avant sur Internet. Vous imaginez l'angoisse que c'était du touriste il y a 40 ans. Il avait envoyé, il appelait un office de tourisme. On lui envoyait, il faisait un chèque. Il ne savait pas à quoi ça ressemblait. Il n'y avait pas de GPS. Il s'engueulait sur la route pour trouver la destination. Donc, vous imaginez le niveau de tolérance qu'il avait. Donc, aujourd'hui, dans cette expérience qui est une expérience extrêmement forte, c'est arriver à recréer du... Et quelque part, ça suppose de dire OK, on a le ski et ça reste l'élément fondamental. Mais travaillons sur le reste. Le problème, ce n'est pas le problème du ski. Ce n'est pas le problème quelquefois du énième débrayable, même si ça peut être utile. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait après ? On leur propose quoi ? Quelque part d'aussi fort. Et cette notion... D'aussi mémorable. Et un dernier point qui a été extraordinaire avec cette crise, déplorable sur bien des points, mais extraordinaire, c'est qu'il y a des gens qui venaient et qui se sont rendus compte que cette montagne, on l'a vu, nous, dans nos enquêtes, des gens qui avaient fait X stations, donc ils les faisaient toutes les stations, puis après, ils faisaient leur classement, et ils retournaient, ils l'ont vue totalement différemment. Totalement différemment. parce qu'ils ont été obligés de sortir de leurs habitudes. Ils se sont reconnectés au milieu. Ils ont été avec des guides accompagnateurs. Alors, bien sûr, on n'est pas dans une logique de volume. On est d'accord ? Parce que ça ne remplacera jamais le volume. Mais ça va remplacer une chose fondamentale. C'est la petite histoire que l'on est capable de raconter pour donner envie. Et dernier point, quand je vois les communications, je suis un peu... circonspect. C'est nous trois qui les réalisons. Circonspect. Communiquer sur la montagne en montrant qu'on skie, en montrant des... Merci, hein. Mais c'est comme si on communiquait sur une piscine en disant qu'il y a de l'eau. C'est pareil. C'est comme quand des zones dites surfréquentées continuent à Biarritz avec le farm et tout ça. Les gens le savent déjà. Ils se font foutre. Ils n'ont pas besoin qu'on leur explique que sur le bassin d'Arcachon, il y a les cabanes chanquées et puis la dune du Pila. Elle est déjà super fréquentée. On le sait, ils l'ont dans la tête, ça. Donc ça, c'est dépenser du fric pour rien. En revanche, vous la connaissez comme ça à sa station, mais elle a aussi beaucoup d'autres attraits. Et communiquer sur les stations, aussi sur l'été, en montrant les activités d'été, mais qu'on peut aussi pratiquer en hiver, c'est une façon... De faire venir l'hiver. De faire venir l'hiver. Et c'est là que la contradiction en disant l'été n'est pas l'hiver, on est d'accord là-dessus. Bien évidemment, c'est une lapalissade. Mais en revanche, la prise en compte, la découverte de la station par l'angle de l'été est aussi une façon de valoriser l'hiver. Et ça, c'est un élément fondamental parce qu'à une seule condition, et là aussi, c'est un autre point, c'est qu'on compare des choses souvent pas comparables. Comparer un hiver avec tout ouvert et un été dans certaines stations avec les trois quarts des commerces fermés et beaucoup moins d'activités, en disant si, si, on a mis des activités, c'est pas comparable. C'est pas comparable. Si vous allez dans un supermarché et que en hiver, vous avez tous les rayons et en été, vous avez que la moitié des rayons, vous allez dire que c'est pas le même produit. Eh bien, c'est exactement la même chose. Donc pour être en capacité, il faut être capable de tenir une promesse, une base de promesse et au fur et à mesure de la faire évoluer. Moi, pour en terminer, je crois que la montagne française, non seulement, elle a la capacité, elle a le potentiel, mais elle a aussi un devoir. Je pense, c'est celui de devenir la montagne de référence partout dans le monde. Et on en a la capacité, on en a les moyens, parce que ce cheminement, il faudra en mettre d'autres d'ailleurs des moyens, parce que ce cheminement c'est le seul pour faire fonctionner l'écosystème. Et ce qui sera accepté encore plus fortement, c'est d'être en lien, en lien très fort avec le territoire, avec les populations locales, avec les savoir-faire, avec les producteurs, avec la valorisation de l'environnement, parce que tout ce qu'on disait sur les urbains, les gamins des vallées connaissent aussi de moins en moins leur milieu, parce qu'ils passent aussi beaucoup de temps sur leur smartphone autant qu'eux. Et donc la reconnexion au milieu, elle ne se fait pas que pour les touristes, elle se fait aussi pour les habitants et les excursionnistes. Excusez-moi, j'ai un rôle ingrat, tout en écoutant les propos passionnants, c'est aussi de faire l'horloge, la cloche. Donc la cloche dit qu'on a à peu près encore un quart d'heure d'échange, on voudrait laisser la parole à nos amis qui assistent, mais on a aussi un grand témoin et on aimerait bien lui céder la parole justement pour qu'il puisse nous apporter son éclairage et après avoir écouté ces différents propos très intéressants. Oui, c'était très intéressant et ça montre bien à la fois les points communs et les contradictions qu'on peut avoir entre nous. Parce qu'effectivement, les produits, les activités différenciantes qu'on doit avoir ou le développement de l'été, c'est des activités qui sont différenciantes. Autant on a planté une petite graine qui s'appelait le ski qui a permis à tous les territoires de montagne de se développer et de vivre, qui est la base de notre activité. Elle s'est tellement améliorée qu'on a libéré du temps aussi pour les activités l'hiver, ce qui a induit aussi cette recherche. Mais il faut tenir compte des spécificités de chaque territoire. Une activité qu'on trouvera au Lioran ne sera pas la même qu'à Val-d'Isère que sur mes stations ou que partout ailleurs. Il faut qu'on sache être concurrent. On a un produit commun qui fait notre image et il faut continuer à communiquer dessus quand même parce qu'on a tellement voulu communiquer sur autre chose qu'on a eu tendance à oublier que les gens venaient pour le ski et l'hiver dernier a permis de rappeler et de remettre l'église au centre du village comme on dit un peu chez nous. Mais il faut qu'il y ait une réflexion. Chaque territoire doit s'adapter. Ce qui est beaucoup plus difficile que quand l'activité est unique et marche partout, c'est que ça demande du jus de cervelle. Ça va demander à tout le monde de se mettre autour de la table, de voir nos points forts et de savoir raconter une histoire parce qu'effectivement la thématisation, alors on voit tout de suite du Disney quand on parle de thématisation, mais ça peut être beaucoup plus fin et beaucoup plus délicat pour amener les gens à profiter encore mieux du territoire. Ça, c'est indispensable. Et après, il y a toujours un truc, ça fait des années que ça nous fait hurler côté DSF, c'est que les offices du tourisme, les sujets sociétaux, ils n'ont pas le courage de les prendre et de les porter. C'est beaucoup plus facile d'aller vendre une belle image, l'image d'Epinal, que d'aller se porter sur qu'est-ce qu'on fait pour l'environnement, sur quels sujets le territoire est engagé et quelles sont nos forces, quelles sont nos valeurs sur le territoire. Et là, on commencera à toucher justement ces publics qui sont de plus en plus sensibles et déjà avant la crise du Covid, c'était déjà quelque chose qui était prégnant. Les gens veulent profiter du territoire dans lequel ils vont, ils veulent le connaître, ils veulent le comprendre. Il faut qu'on arrête cette standardisation de la communication. Oui, je plaide pour qu'il y ait encore des images de ski parce que c'est nécessaire, parce que c'est notre fonds de commerce. Mais derrière, sachons aussi prendre du temps et développer ces activités qui sont en lien avec nos valeurs et les forces du territoire. je ne veux pas être plus long parce que s'il reste un quart d'heure, je ne voudrais pas me faire taper par la cloche. Moi, je veux bien rajouter une petite chose parce qu'on a beaucoup parlé des activités et c'est normal parce que c'était la question qui était posée. Mais il ne faut pas perdre de vue que ce qui est aussi un véritable luxe, c'est de ne rien faire, d'avoir beaucoup d'activités proposées et d'en réalité pouvoir se poser, tout simplement, en sachant qu'on a un choix, un avantage de choix très important, mais être dans la contemplation, être dans un moment de sédimentation, un moment de retrouvailles aussi, on l'a évoqué, je crois que c'est majeur et il ne faut pas le perdre de vue et communiquer dessus. C'est d'ailleurs différemment l'hiver de l'été parce que même si les clients ne cherchent pas à rentabiliser de la même façon et autant qu'avec les kilomètres de piste qu'ils faisaient avant, c'est vrai qu'on ne paye pas, enfin, ce n'est pas le même prix d'entrée de venir à la montagne l'hiver que d'y venir l'été. Enfin, on travaille, nous, au Club Med beaucoup l'été comme un produit accès pour les jeunes familles avec jeunes enfants, enfin, même au sein de toute la gamme Club Med, de dire que le premier Club Med qui va se payer, c'est de passer une semaine à la montagne l'été parce que c'est un super bon rapport qualité-prix. Et donc, ce point de contempler, tu le vois autant été qu'hiver ? Mais Didier l'a dit d'ailleurs. Quand il arrive, il cherche à savoir où il est. C'est son côté félin. Mais après, c'est aussi parce qu'à un moment donné, on est dans la contemplation. Pourquoi est-ce qu'on a envie de connaître tout ça ? Parce qu'on trouve que c'est juste formidable que de l'avoir autour de nous. Alors, on a besoin de ce moment d'agitation permanente parce que ça permet de s'oublier, mais de pouvoir aussi se reposer à un moment donné et juste apprécier. Je crois que c'est un élément qui est important. Et cette crise, on l'a vu dans le sondage avec la pression que ça a mis sur chacun et d'avoir ces vacances sans pression. Alors, c'était important avant, effectivement, d'essayer de rendre le ski plus facile. Et aujourd'hui, la contemplation, la beauté des paysages, la reconnexion à soi-même sont des éléments qu'on constate dans toutes les études. Et sans faire la promotion de la... La contemplation, c'est fondamental dans ce qui a été dit. C'est-à-dire que la contemplation, ça s'organise aussi. Tout à fait. Et pour... On parlait des solariums. On a des solariums pour l'été. Je suis désolé. Le solarium... Alors, on dit un solarium pour l'hiver. Bien sûr, on a besoin... Mais ça marche aussi. Le fait d'être là. Et quand le rêve, on est tous comme ça. On rêve d'être dans un endroit et en même temps, il peut neiger ou avoir un temps et on est à l'extérieur. C'est quand même quelque chose de fabuleux. Donc ça aussi, ça s'organise. C'est-à-dire que ces éléments de contemplation, été comme hiver, s'organisent. Il y a peu de lieux dans lesquels on est... Alors, ça rejoint ce que tu disais sur le bien-être et les aménités, le fait de se sentir bien. Cet élément, ces points où on se pose, où on est juste bien, où on profite du vent, du soleil, de la vue, c'est une organisation. Sur le... Excuse-moi, juste deux petites choses. La première, sans vouloir faire la promo de la maison que je représente, mais je vous renvoie sur le spot que vous avez forcément vu hiver de l'agence Vernon-Alpes Tourisme parce qu'il dit à peu près ce qu'on vient de dire ici. Du ski, mais juste une fraction, des grands espaces parce qu'on en a vraiment besoin, de la contemplation, des retrouvailles avec la tribu. Et la deuxième chose que je voulais dire, donc ça, vous irez voir, vous nous direz. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est par rapport au renouvellement des clientèles parce que ça a été évoqué tout à l'heure et la place de la jeunesse dans notre affaire. Il y a deux paramètres qui me semblent essentiels. Le premier, c'est une dimension qui est évidemment économique et elle est toujours mise en avant. Il y en a une deuxième, c'est la construction des futurs adultes par la connaissance, par la connexion au milieu de la montagne. C'est un élément qui est fondamental en tous les cas pour un certain nombre d'entre nous. C'est un véritable moteur des actions qu'on peut mettre en oeuvre avec l'agence, avec la région aussi, des soutiens qui sont mis en oeuvre pour permettre le départ en séjour, des soutiens qui sont donnés pour permettre des activités, je pense à Génération Montagne en le disant. Et cet élément-là, il est vraiment fondamental. La question de la clientèle viendra par construction. D'abord, la connaissance du milieu, ça permet d'aller bien au-delà, ça laisse des choses qui se poursuivront tout au long de la vie. Et très naturellement, une fois qu'il y a ces éléments de connexion et une construction, on arrivera sur des questions de consommation. Merci beaucoup. Christophe, un petit mot avant qu'on aille sur les questions, réponses et réactions aussi. Oui, c'est pour prendre un peu de recul aussi sur tout ce qui a été dit. Tu as raison, Alex, sur ces symptômes qui ont été décrits. On a décrit beaucoup de symptômes. Mais finalement, on a peu réfléchi sur les causes de tout ça, du ski à outrance dans notre communication, des catalogues d'activités sans vraiment réfléchir. Et finalement, en prenant du recul, on voit aussi que notre modèle de gouvernance éclaté comme on a dans les stations françaises fait qu'on n'arrive pas à mettre en place un vrai marketing de destination. On n'investit pas réellement pour comprendre nos clients. On essaye d'imposer un modèle à des clients d'hier en fait. Et on ne pense pas à ceux de demain. On ne veut pas savoir ce qu'ils pensent et on ne les écoute pas tout simplement. Et peut-être que, voilà, il y a aussi cette histoire de gouvernance qui demande beaucoup, beaucoup d'huile de coude et il faut s'entendre, c'est certain. Il faut que les politiques, les remontées mécaniques, les offices de tourisme, on arrive à s'entendre. C'est plus compliqué parce que ça prend du temps plutôt que de céder à la facilité de se dire j'ai un prestataire qui vient, il me propose une tyrolienne, un module ludique. C'est facile, ça va se voir tout de suite, je mets tout de suite l'argent. Ça ne correspond peut-être pas du tout à une stratégie ni à un type de client que finalement, la station a intérêt à atteindre. Et ça demande peut-être une concertation un peu plus grande avec une façon de gouverner au niveau de la station qui ressemblerait à ce qu'on a au Club Med finalement où entre vous, vous êtes tous d'accord parce que vous êtes la même structure. Nous, ce n'est pas le cas. Il y a d'ailleurs dans d'autres géographies dans le monde, effectivement, des modèles très intégrés au sein des stations. Aussi, voilà. Donc nous, ça apporte une certaine richesse sur certains aspects, notamment le fait de ne pas aller non plus dans des excès. Par contre, il est essentiel de maintenir le dialogue pour pouvoir construire des choses ensemble et pas que chacun essaye de tirer la couverture à soi avec des micro actions qui n'apportent rien à la destination. Merci beaucoup. Un moment d'échange avec vous. Alors, ça peut être, on a indiqué questions-réponses, mais ça peut être aussi des réactions que vous partagez, des avis convergents ou divergents. On lève le masque ? Oui. De toute façon, en plus, le micro sera désinfecté entre chaque intervention. Merci. Jean-Marc Sylvain, directeur de France Montagne. Le seul qui aura toujours raison, ce sera le client. Donc, on est à son écoute. Il y a beaucoup d'études qui sont faites et c'est toujours un bon investissement. Et c'est aussi en réponse à ces attentes-là qu'on avance. On n'est pas sur un modèle à toujours refaire ce qu'on sait faire. Le monde change et on voit bien que la montagne, elle est leader aussi dans le changement parce qu'à l'écoute de nos clients, on évolue aussi. Un sujet sur lequel qui nous met tous d'accord aussi, c'est la santé. Ça a été évoqué. Je crois que là-dessus, c'est une vraie prise de conscience aujourd'hui, comme la prise de conscience environnementale, cette prise de conscience que le bien le plus cher était la santé de chacun. Aujourd'hui, les preuves scientifiques ont été menées avec Auvergne-Rhône-Alpes-Tourisme à tout France, France Montagne, qui montrent ce qu'on savait déjà intuitivement. C'était les campagnes d'il y a 30, 40 ans, autre an, une semaine à la montagne, c'est des jouroses toute l'année ou même plus, il y a 60 ans, je ne sais pas. Aujourd'hui, c'est prouvé scientifiquement et ça, c'est très important. Je pense qu'on va demain aller certainement de plus en plus vers un tourisme sanitaire. On a prouvé que la pratique du ski alpin permettait de prolonger son état de santé, d'être en bonne santé le plus longtemps possible. Le ski de fond, ça permet de faire travailler tous les muscles et les muscles profonds. La raquette permet de faire du sport plus de 40 minutes, ce qui est absolument recommandé par les médecins. L'altitude, le froid, et on voit que dans les offres des stations cette année, c'est le yoga du froid, c'est le ice floating, donc on s'adapte, on fait vraiment des produits adaptés à la santé parce que c'est vraiment une réponse et le sport, il est indispensable. Et on fait du bien autant au corps qu'à l'esprit. Et je crois que ça, c'est vraiment un point très fort sur lequel on est tous rassemblés, quel que soit le massif, la station, l'altitude, la taille du domaine. Et avec, si je peux me permettre, pour regarder au Club Med, on étudie beaucoup les clients partout dans le monde. Je pense que c'est en regardant ce que les clients veulent, pas juste pour le ski, parce que ceux qui ne viennent pas encore au ski, ils ne savent pas ce qu'ils voudraient, du ski ou des sports d'hiver, mais leurs attentes par rapport à des vacances. Ça peut être vu comme la santé dans le sens sanitaire. Et puis, on le voit en tendance de fond, le bien-être, qui pour toute une partie des générations est le corps, mais tout autant l'esprit. Et dans les atouts de la montagne, alors il y a sûrement plusieurs montagnes, donc certaines stations seraient peut-être plus sur le sanitaire, vraiment très santé. Et d'autres peuvent prétendre être sur le bien-être, parce que l'émerveillement qu'on a, la reconnexion qu'on peut avoir à soi-même, le temps, il y a tout un élément qui va aussi avec la charge mentale dans les grandes villes, sur lequel la montagne apporte. Donc, j'allais dire, il y a tout le corps et puis l'esprit par-dessus. Et effectivement, c'est un élément qui aujourd'hui est méconnu. Il m'a fait remarquer que tout à l'heure, on utilisait l'enquête qu'on a lancée il y a trois ans à DSF et qu'on a refait tous ensemble cette année. C'est bien d'en utiliser une partie, par contre, ce serait bien de revenir à la première question. Parce que j'entends 8% des Français qui partent au ski. 8,6, c'est le chiffre qu'on m'a donné, c'est ça ? C'était pas la bonne ? Il faut juste apprendre à lire l'étude parce que ça, c'est une vieille étude d'il y a 15 ans en arrière de l'Union Sporessique qui posait une question trop mal posée et trop précise, qui part plus de 6 jours au ski chaque année ? Qui part plus de 6 jours ? Il y avait un chaque année dans la question. Il y avait un chaque année. Aujourd'hui, quand on demande qui va au ski chaque année, on est déjà à 18%. Et qui va au ski tous les 3 ans ? En touriste, souvent, on regarde des choses. Chaque année, 18% entre ceux qui vont une demi-journée, une journée, qui vont 2 jours, 3 jours, ou ceux qui vont une semaine. Et si on va chercher combien de Français vont au ski sur les 5, 6 dernières années, on arrive presque à 40% des Français. Ça fait 3 ans de suite qu'on fait cette étude. Première année, on s'est dit les chiffres, on n'en est pas sûr, ça nous paraît trop gros. Donc on la refait une deuxième année. Quand on a pris beaucoup de partenaires autour de la table, ils ont dit c'est parce qu'on a mal posé la question. Donc on a retravaillé la question pour être sûr que notre question ne permettait pas d'avoir un chiffre trop haut. On arrive toujours au même résultat. Donc il faudrait déjà que nous, on commence d'arrêter de dire qu'on se concentre sur 8% des Français. Il y a 60% des Français qui ont appris à skier dans leur vie. Donc c'est une maladie qui est largement partagée le ski. C'est une très bonne maladie pour la santé. Donc il faut savoir ratisser large et pas se concentrer en disant c'est que les bourgeois des 8% les plus riches qui y vont. Et est-ce qu'il y a un besoin de recrutement ou il y a un besoin de réactivation ? Non, il y a un besoin des générations futures. On baisse chez les jeunes sur le pourcentage de skieurs pour une simple et bonne raison c'est qu'il y a beaucoup moins d'écoles, de collèges et de lycées qui envoient le collège, la classe découvrir le ski. On arrive un peu à compenser avec les voyages étudiants qui ont beaucoup progressé ces dernières années. C'est le dernier moyen que l'école puisse amener à une pratique du ski. C'est avec les copains qu'on apprend le mieux le ski. C'est par le cours de ski, c'est dans le cours de ski avec des jeunes de son âge, avec des gens avec qui on peut partager une expérience. Même si c'est vrai que c'est plus facile d'apprendre à 6 ans qu'à 20 ans. C'est plus qu'à 50 ans mais il y en a qui ont appris à 50 ans. Merci. Dans ce que vous dites, quel est le distinguo entre ceux qui vont au ski à la journée parce qu'ils habitent quand on leur demande combien de... Est-ce qu'ils pratiquent le ski ? Est-ce que la question c'est sur la pratique du ski ? Est-ce que la question c'est sur les vacances au ski ? Ce qui est quand même... Pratique du ski. La pratique du ski. On est d'accord. Mais il n'y en a pas non plus 10% de la France qui vient à la journée. Donc entre 8 et 18, il y a quand même une partie qui vient en cours séjour. On a des gens qui viennent 2 jours, qui viennent 3 jours. Et après on dit toujours moi je vais prendre les enquêtes de satisfaction de mes stations que je connais par cœur. Ça fait 10 ans qu'on a la même enquête. Sur cette enquête on nous dit toujours c'est les riches. Non. Moi je suis désolé j'ai 14% des clients dont le revenu du ménage ne dépasse pas 2500 euros. Le revenu du ménage. Donc c'est quand même pas des clients très riches. Alors c'est sûr que si on veut aller dans du 5 étoiles dans la station la plus huppée ça coûte forcément plus cher. Mais il y a aussi plein de petites stations qui sont des stations access. Si on va à Pramouret, si on va à plein d'endroits on peut aller au ski pour pas cher. Donc arrêtons et si on nous enlevait cette image d'exclusivité pour des gens qui ont beaucoup d'argent. On a de quoi accueillir beaucoup de français quelles que soient les classes professionnelles. Et je pense que l'hiver dernier a fait réaliser à tout le monde il y a pu y avoir un moment à quiproquo de se dire bon à la fin si jamais on ne fait pas de ski sur un an c'est juste quelques CSP++ qui n'ont pas leur loisir et que c'était beaucoup plus que ça à la fois en termes de clients à la fois en termes de tissus à la fois en termes de poux. Enfin ça aura d'une façon extrêmement difficile mais fait réaliser cette prise de conscience. Dans ce que dit Alexandre il y a un élément aussi qu'on n'a pas évoqué qui est l'évolution sociétale sur la manière avec laquelle on consomme le séjour. Le samedi-samedi d'abord pour nous c'est une vraie difficulté sur les routes mais au-delà de ça il y a une évolution il y a une évolution naturelle sur du court séjour sur du midweek sur le fait que la tribu n'arrive pas toutes en même temps et ne repart pas toutes en même temps et ne consomme pas de la même manière la période sur laquelle elle sera présente tout ça ce sont des évolutions qui sont très importantes et qui concourent vraiment aux attentes clientèles sur lesquelles il faut être vraiment en attente en agilité là aussi c'est très félin d'ailleurs l'agilité. Est-ce qu'il y a un vrai casse-tête opérationnellement sur l'hiver ? Nous on se pose au Club Med beaucoup de questions on apprend de l'Asie là-dessus où il y a beaucoup de séjours de 3, 4, 5 jours mais c'est une organisation complètement différente sur notamment la discipline phare du ski où on est en apprentissage et c'est vrai qu'on y travaille main dans la main avec nos partenaires de l'ESF pour dire voilà comment on arrive à faire que les Anglais qui ont très envie de venir 3 fois dans l'hiver 4 jours on puisse avoir l'ensemble du dispositif qui s'adapte pour ça donc c'est vrai que c'est un besoin fort c'est un certain enjeu par rapport à la façon un peu monolithique dont on a historiquement fonctionné. Et c'est là où tout est dans tout parce que cette question-là elle renvoie aussi à la question des transports comment est-ce qu'on est capable d'adapter des transports qui permettent de répondre à ça et du côté de Club Med vous avez eu quand même une vraie avance parce que le volume parce que l'hébergement est aussi une dimension importante dans cette question des séjours adaptés et il faut du volume pour pouvoir répondre au mieux des besoins qui sont exprimés. Je crois que Patrick vous a parlé. Alors. Oui bonjour. Patrick Grandery président du Cluster Montagne. Le Cluster Montagne c'est l'association qui réunit les on va dire les fournisseurs des stations que ce soit les élus les offices de tourisme et les exploitants on représente à peu près 109 codes 9 c'est ce qu'on a identifié donc pour vous dire la diversité des métiers ça va des remontées mécaniques la neige de culture les prestataires le digital etc. Aujourd'hui on constate Christophe tout à l'heure évoquait la notion de la nostalgie de certains professionnels Alexandre disait il faut que nous les stations on apprenne à redevenir concurrents on sent qu'il y a cette espèce de pression je ne sais pas si c'est de la nostalgie ou la peur finalement de perdre des acquis qui ont été je dirais chèrement gagnés et qui ont créé pour les stations des modèles économiques extraordinaires parce que le succès économique des stations de ski à la française c'est quand même un modèle incroyable c'est un modèle incroyable qui a été construit alors aujourd'hui c'est bousculé et puis la crise elle a surtout poussé tout le monde en dehors de la zone de confort on sait très bien que quand on est dans la zone de confort on n'a pas envie de changer on n'a pas envie de perdre les acquis c'est compliqué le changement et là tout le monde a été poussé dehors très violemment avec l'obligation de changer pousser alors il y a l'obligation économique et en même temps on est mis au pied du mur avec une pression sociétale il faut changer au niveau environnement il faut parfois arrêter de parler de ski parce que ça fait ringard il faut parler environnement même l'exécutif flèche de l'argent mais flèche de l'argent sur de la transition énergétique etc et on oublie un peu finalement le moteur de l'économie des territoires d'aujourd'hui qui quand même le rappelait Alexandre et les professionnels ça reste le ski mais en même temps il faut conduire le changement et là vous avez sur les territoires avec la gouvernance à la française la complexité du modèle de gouvernance et nous avec nos entreprises on est tous des entrepreneurs on fait de l'innovation on investit mais on ne sait pas investir sur de la R&D ou faire de l'innovation si on n'a pas en face de nous des demandes des besoins non satisfaits puisque c'est le démarrage de l'innovation et donc des territoires qui nous mettent des challenges or ces territoires vous n'avez pas forcément la culture de la R&D et nous ce que ce que je voudrais proposer enfin c'est ce que l'on propose déjà et je pense que c'est une opportunité liée au contexte c'est que véritablement nos entreprises puissent venir davantage travailler avec les territoires autour de la vision du futur autour des nouveaux modèles autour du concept de recherche et développement recherche et développement ça veut dire essayer se planter s'accorder le droit à l'erreur recommencer accepter d'essuyer les plâtres quand on veut être une station innovante pour que derrière les autres puissent bénéficier des acquis et de ce qu'on a appris c'est toute cette démarche on va dire un peu vertueuse de l'innovation et c'est ce qu'on est en train de mettre en place avec ce qu'on appelle les clusters Montagne Labs et on va le faire avec l'aide de l'Etat puisque l'agence nationale de la cohésion des territoires va nous aider va flécher de l'argent public pour aider les territoires dans la R&D voilà donc vous vous êtes intégré cette démarche R&D vous l'avez vous l'avez dans l'ADN de votre organisation c'est pas forcément le cas des destinations et des territoires et c'est quelque chose qu'on va développer en tout cas les entreprises sont avec les acteurs des territoires pour essayer de répondre à toutes ces questions parce que ça va être un véritable défi collectif c'est passionnant et même nous on le fait sur nos ressorts à la montagne on le fait de toute façon main dans la main avec l'écosystème parce que ça fait partie et vous le voyez ici quand vous êtes au club maître de la Rosière on le travaille déjà dans l'architecture et demain on veut le travailler encore plus dans les activités sur le fait d'avoir des positionnements différents et de se dire c'est pas la même expérience d'aller l'été ou l'hiver à la Rosière qu'à Grand Massif ou qu'à Valmorelle et donc et puis il faut oser être créatif il faut oser sortir du cadre la piste de ski transformée en rando c'est un début mais il faut oser parce que j'imagine qu'il y en a qui ont dû grincer des dents quand vous avez fait ça et c'est vrai quand on voit la qualité le domaine sur un domaine de montagne s'il y avait ne serait-ce que 2% du territoire qui serait dédié à faire de l'innovation de rupture à essayer des choses à ne pas avoir peur du ridicule on avance on avance et je pense que dans cette période là il faut accélérer il faut y aller il faut oser des choses si on n'ose pas maintenant on n'osera jamais vous avez parfaitement raison d'autant plus que on parle de la demande mais la demande elle n'est pas en baisse en matière de tourisme c'est ça qui est extraordinaire souvent on a tendance on est dans ce secteur on parle de ce qui ne va pas bien mais quel est le secteur d'activité qui continue à avoir une croissance là avec la crise qu'on a vécu c'est à dire qu'on a quand même perdu les deux tiers de la fréquentation mondiale on revient à 1990 vous imaginez on a perdu les deux tiers donc cette croissance a été considérable le développement l'importance des vacances des courts séjours du loisir dans la société est devenue tellement fondamentale donc il n'y a pas de fatalité c'est pas un problème de demande c'est un problème d'offre une fois qu'on s'est mis ça dans la tête quand on baisse en matière de tourisme c'est qu'on n'est pas suffisamment bon parce que quand on est bon on progresse alors il ne s'agit pas de progresser de façon seulement quantitative d'où la logique de pourquoi on fait du tourisme on fait du tourisme pourquoi ? parce qu'on aime les touristes on les accueillerait tous gratuitement chez nous on fait du tourisme pour faire du développement économique pour vivre au pays pour avoir des retombées sur l'ensemble d'un territoire pour que ceux qui vivent à l'année puissent continuer à vivre avec le complément d'activité de l'activité touristique donc ça a du sens et c'est retrouvé ce sens et vous avez parfaitement raison l'innovation dans tout le secteur du tourisme quand on l'observe je ne vais pas être long mais je pourrais vous donner x exemples depuis 30 ans tous ceux qui ont réfléchi qui sont repositionnés qui ont bossé ils ont réussi et Club Med en est un exemple où à un moment donné ils sont partis le Club Med en est un exemple c'est-à-dire qu'à un moment donné on est tous comme ça c'est la nature humaine il faut se réinventer pas se réinventer complètement en changeant tout il ne s'agit pas de ça mais il faut réinventer d'abord en n'oubliant pas ce que vous avez dit tout à l'heure le client c'est-à-dire souvent il y a des gamberges où ce sont les territoires les acteurs qui réfléchissent entre eux de ce qu'ils aimeraient pouvoir faire et comment ils imaginent l'évolution du client ça ne se passe pas comme ça c'est pas on imagine parce que ça c'est pas trop compliqué pour nous donc cet aspect de on a le droit de se planter comme vous le dites si à un moment donné on n'utilise que 2% d'un domaine pour faire de l'expérimentation vous évoquiez et j'en profite pour faire le lien tout à l'heure en disant oui on doit aussi communiquer sur le ski oui bien sûr mais on peut aussi communiquer sur le ski différemment si on est une station famille on peut aussi communiquer sur les pistes adaptées aux familles avec l'aspect ludique etc on peut montrer des choses différentes c'est ça que je veux dire et pas seulement le hors-piste avec le super skieur le snow etc parce que ça personne ne se retrouve là-dedans il faut prendre les gens pour d'ailleurs dans la mode on l'a vu l'évolution avant vous montrez des gens où personne ne ressemblait à ça donc l'évolution de la société elle est là-dedans et innovation investissement mesuré parce que effectivement et puis la bonne phrase paysanne on ne met pas tous ses oeufs dans le même panier et souvent on ne met pas tous ses oeufs dans les remontées mécaniques une dernière réaction question une réaction il y a la question de valeur moi je voulais juste revenir sur ce mot là c'est toujours important de se raccrocher à des mots et Didier l'a redit d'une autre manière mais cette question de la valeur on est en recherche de valeur par l'innovation on est en recherche de valeur parce que l'on vient chercher dans son séjour dans son déplacement dans son expérience voilà je crois que cette notion de valeur il faut vraiment qu'on l'ait toujours en tête tant pour nous qui organisons que pour ceux qui viennent vers nous pour prendre du plaisir et dans le d'un point de vue client dans le rapport qualité-prix le rapport qualité-prix souvenirs ou expériences et ce qui est important et comment on construit cet équilibre là puisque ça reste onéreux alors de façon différente selon les territoires mais c'est des vacances où le client doit en avoir pour son argent la bonne nouvelle c'est que ce qu'on voit depuis 10 ans dans toutes les études qu'on a sur le tourisme les gens passent de l'achat de biens avant j'ai acheté un bien une montre un sac à main pour montrer que j'avais réussi au fait d'acheter des histoires à raconter des souvenirs finalement qui ont une valeur aussi importante qu'une deuxième belle montre ou un troisième sac à main c'est vrai en Europe c'est très très vrai dans des pays asiatiques en Amérique et on a un formidable patrimoine autour de nous pour créer une belle fabrique à souvenirs alors une dernière réaction Jean-François Blas petit exploitant de domaine skiable je reprends les derniers mots Didier Arénaud on ne met pas tous ses oeufs dans les remontées mécaniques moi je suis d'accord et je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit sur le développement la facilitation etc mais ça remet en cause un peu nos contrats de DSP avec nos élus qui contiennent que des montants à investir en remontées en pistes etc et il faut aussi que les élus comprennent qu'on est prêt à investir dans d'autres domaines mais changer un télésiège débrayable tous les ans ça n'amène rien à la station surtout pour le prix d'un débrayable qui coûte très très cher il y a plein d'autres choses à faire pour remplacer ça et il faut une compréhension générale de tous les partenaires pour y arriver on a même tendance à être bloqué sur notre métier originel si on a malheur pour leur faire autre chose on est mal vu pour être facile merci un grand merci une dernière je veux juste de nuancer tout ce qui a été dit parce que nous sommes aussi dans une période de transition il ne faut pas l'oublier on ne peut pas du jour au lendemain appuyer sur un bouton pardon merci appuyer sur un bouton et faire en sorte que tiens à partir de demain on va mettre 2% non on est dans une période de transition nous à Tignes on a bien pris les exemples de l'année dernière on essaye de les projeter à bonne mesure et je crois que les valeurs aussi de la montagne c'est de faire les choses bien mais petit à petit marche après marche et voilà faire attention à pas trop vouloir se tirer la couverture chacun à soi mais plutôt travailler en cohérence et je l'ai dit souvent et même la première réunion à laquelle j'avais participé en tant que maire j'avais dit la première chose qu'il faut démontrer c'est que nous ne sommes pas des nantis à la montagne nous sommes des gens qui ont travaillé à la force du poignet sur des autorisations qui nous ont été données et qu'aujourd'hui on veut nous retirer nous qu'on ne veut pas nous aider à remettre en place les comment dirais-je les organisations que nous avons mis les rénovations etc on a aussi des perturbateurs qui veulent nous empêcher à maîtriser notre développement donc voilà tout ce que je voulais dire ça fait lien avec un très bon forum alors on a été obligé de diviser en quatre dont vous n'avez pas pu citer mais il y avait un forum justement dédié au développement de la montagne alors on aura un extrait vidéo qui permettra à la fois de retrouver les meilleurs moments de celui-ci et puis d'avoir les meilleurs moments des autres ateliers un dernier c'est vraiment une dernière réaction et ça va rebondir sur les propos de monsieur le maire c'est qu'effectivement pour ne pas être en action et en réaction il faut s'accrocher à la fois effectivement à des valeurs et également à une grande vision et moi j'avais alors on est au Club Med mais c'est pas en sensé le Club Med pour le Club Med mais c'est véritablement je me rappelle je crois qu'il y a deux ans il y avait votre président qui avait dit que la montagne l'été ça serait le nouvel exotisme au niveau planétaire et ça je pense que c'est des mots très très forts et au-delà d'être des mots derrière il y a les réalisations et il y a des mises en place de modèles qui ne peuvent pas marcher si ça marche pas sur deux jambes l'hiver et l'été donc c'est une vision avec une traduction en termes de financement d'investissement et opérationnel et ça c'est extrêmement intéressant d'avoir une grande vision pour les acteurs de la montagne de s'y coller de faire face aux aléas et donc des fois la vision elle sert à se raccrocher dans les moments difficiles un grand merci pour ce mot de la fin merci à tous d'avoir passé ce moment avec nous on peut je donne les infos pratiques ou tu les donnes vas-y vas-y donc on peut se retrouver pour un café au bar principal et à 16h il y aura un acte inaugural du resort et pour certains d'entre vous vous êtes blasé là-dessus mais moi parisienne je trouve toujours ça merveilleux et à 17h la descente au flambeau des moniteurs pour bien terminer la journée donc rendez-vous en tout cas à court terme au bar merci à tous merci à nos débatteurs merci à Alexandre et à bientôt merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501